Et voici l'écho des Margaline numéro 7, notre lettre d'info filmée de l'association 3PA. Excellent café agitataire vendredi dernier au cours duquel nous avons traité de la question ou des questions des migrants et des migrations. Beaucoup d'énergie et de projets positifs qui contrecarent avec la haine qui a été portée au deuxième tour de cette élection présidentielle. Le prochain café agitataire aura lieu le vendredi 2 juin. On projettera un film qui s'appelle Le lien, un documentaire qui raconte une pérégrination de jeunes de banlieue en montagne. Comme quoi on peut bouger les mobilités, les migrations, ça peut se passer aussi dans un rayon assez faible. Bon ça y est, le verdict est tombé. Et malgré tout le soutien, les votes, les efforts que vous avez fait et que nous avons fait, nous n'avons pas été sélectionnés à la Fabrique Aviva. Mais ce qui est positif c'est qu'on a pu communiquer à fond sur notre projet, l'École Européenne de Transition Écologique dont on a parlé lors de dernières lettres. Et voilà, c'était positif puisqu'on a fait connaître tout ça. Et malgré cela, on peut quand même voter pour des beaux projets comme celui de Bois et Compagnie par exemple. Le jour même de l'annonce de ces résultats, on a appris qu'on avait un nouveau partenaire pour notre projet d'école qui est la Fondation Le Marchand. Donc merci à eux pour leur soutien et longue vie à notre école. A noter dans vos agendas, le samedi 13 mai à partir de 12h30 sur la place de la commanderie dans le centre de Poucharamay, un atelier troc-plantes. Donc vous venez avec vos plants, vos plantes, vos semis, tout ce que vous voulez pour échanger en ce début de saison de jardin. Et en même temps, un atelier peint qui sera animé par Florent, qui est au conseil d'administration et qui est surtout apprenti brigadier avec Michel. Donc brigadier, c'est-à-dire que le four communal sera allumé pour l'occasion. Et donc vous pouvez venir avec vos tartes, vos pizzas, les plats que vous voulez pour les faire cuire puisque à midi et demi, on commencera par un repas partagé. Bon voilà, c'est la fin de notre septième édition de la lettre Éco des Margalides. Nous sommes le lundi 8 mai. Hier, nous avons choisi un nouveau président, Emmanuel Macron. Il va avoir beaucoup de travail puisque quand même le Front National est arrivé à des niveaux historiquement hauts. Et surtout, comme on l'a dit lors de notre dernière lettre notamment, l'écologie et la transition écologique ne semblent pas être au cœur de son programme. Avec l'association 3PA et avec toutes nos actions, avec tout ce qu'on développe, on va faire en sorte de continuer à militer pour que cette transition écologique soit au centre et au cœur des politiques et des actions publiques. Vous pouvez continuer à nous suivre sur notre chaîne YouTube, mettre des pouces bleus pour cette vidéo que vous avez appréciée, on l'espère, et vous abonner pour pouvoir suivre l'actualité. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, sur notre site internet 3PA.info et continuer à venir nombreux à nos activités. Merci, à la semaine prochaine ! Les fauteuils, c'est la faute à La Maison de la Terre. Vous pouvez aussi suivre La Maison de la Terre sur leur chaîne YouTube. On vient de sortir d'un gros festival de jazz et on n'a plus de canapé. Donc on a pris des fauteuils. C'est super ce que tu dis. Les jeunes, ils se foutent de ma gueule avec un pouce bleu. Référence à Hugo. Pouce bleu.